bonjour à tous on va comme d'habitude laisser une petite minute histoire que tout le monde arrive le maximum de personnes et puis après on commencera je vais juste laisser une minute ça devrait être suffisant pour que tout le monde ait le temps bonjour bonjour bruno bonjour benoît bonjour jean bonjour nicolas bonjour jérémy bonjour à tous bienvenue on va bientôt commencer bonjour laetitia arlette poupoun on va pas tarder allez on va y aller c'est parti je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui sont arrivées donc bonjour à tous déjà voilà j'entame donc mon quatorzième jour de grève de la faim comment je me comment je vais comment je me sens ce sont des questions que vous me posez quotidiennement à travers des centaines de messages que je reçois et auxquels malheureusement je ne peux pas répondre donc je m'en excuse mais je peux pas répondre à tout le monde c'est compliqué voilà je comprends bien que pour vous c'est un peu flippant de suivre tous les jours un gars qui qui mange pas on doit vraiment avoir le sentiment d'être d'être impuissant mais mais le partage fait de vous la force de ce combat et vous êtes de réels acteurs et ça c'est important voilà vous êtes loin d'être impuissant dans cette action et sachez le quoi c'est hyper important on a besoin aujourd'hui des uns et des autres pour avancer alors pour mon état je me sens je me sens pas trop mal on va dire j'ai perdu 10 kg mon poids il est stable depuis quelques jours j'ai toujours des douleurs des pertes de sensibilité des acouphènes des de la fatigue des vertiges des picotements mais je tiens le choc parce que parce que c'est important pour pour l'avenir de nos enfants tout simplement donc au menu du jour je fais un peu d'humour nous allons aborder donc les points suivants dans une première partie on va parler de la rencontre de mercredi entre le enfin qui a eu au ministère avec les organisations de qui représentent les malades de la maladie de Lyme dans un second temps nous parlerons de l'état de l'action en fait donc le il y aura un premier point avec le ma situation personnelle tout ce qui touche un peu l'administratif ensuite on parlera de tout ce qui est un peu économique donc mon porte menée mais pas seulement dans cette action et puis et puis on parlera aussi de demain voilà de ce qui va se passer dans les jours qui vont suivre voilà pour cette action et puis ensuite on parlera viendront les questions donc là aujourd'hui ça a l'air de fonctionner ça a l'air d'être assez fluide puisque je vois au fil de ce direct que ça marche bien et que vous allez pouvoir certainement poser des questions sinon on trouvera une autre solution de contournement par contre je vais être obligé de boire relativement souvent parce que ma bouche est très très sèche donc je m'en excuse mais j'ai pas trop le choix voilà donc donc je vous laisserai un lien dans la description de la vidéo pour lire les mesures proposées par le gouvernement suite à cette rencontre je vais pas les éplucher une par une elles sont intéressantes c'est sûr mais il y a un mais voilà pourquoi bah parce que je retiens de cette rencontre qu'il y a eu donc entre le ministère et les organisations représentant les malades qu'on nous fait encore des promesses et toujours des promesses et qu'il va falloir une nouvelle fois attendre puisqu'on nous parle d'un plan sur sur 2017 annoncé en septembre 2016 bah 2017 c'est loin quoi surtout surtout pour les mesures qui sont proposées donc je retiens aussi que Marisol Touraine n'était pas là et pour cause elle était en promenade en Bretagne pour l'inauguration de différentes structures bon ben c'est cela en dit long sur son investissement personnel dans ce dossier pour moi c'est tout simplement une honte voilà une honte il me semble qu'elle devrait être présente et assumer son rôle je me demande vraiment comment cette personne peut nous protéger si lorsque un sujet important est évoqué elle part en vadrouille quoi ça c'est la question que je me pose je sais pas si on va pouvoir y répondre alors il faut quand même replacer les choses on parle aujourd'hui d'une épidémie d'une pandémie avec 300 000 nouveaux cas par an chez nos voisins allemands qui pour rappel était enfin les chiffres étaient encore à 100 000 nouveaux cas il y a deux ans par an ils sont peut-être encore loin de la vérité le temps nous le dira est-ce que c'est vraiment 300 000 est-ce que c'est plus voilà pour moi les chiffres ne sont certainement pas définitifs et ils risquent encore de progresser donc je pense que madame la ministre ne prend pas les mesures qui devraient être prises surtout face aux éléments que l'on connaît aujourd'hui tous donc hier les représentants du ministère ont laissé croire aux organisations qui représentent les malades que les choses étaient compliquées et qu'il fallait du temps du temps encore du temps depuis 30 ans on ne prend pas le temps je sais pas il va falloir quand même un peu agir lorsqu'il faut prendre des mesures pour la grippe aviaire ou autre épidémie la grippe porcine il me semble que les choses vont beaucoup plus vite alors là bon moi je me demande pourquoi pourquoi vous voulez encore du temps c'est vraiment la question que je me pose j'ai peut-être des éléments de réponse je me dis que peut-être que la partie de la communauté scientifique qui mène la danse actuellement et impose depuis 30 ans ses règles il lui faut peut-être du temps pour accepter que la vérité éclate bon ce n'est pas ce n'est pas simple pour eux c'est sûr mais c'est encore moins simple pour les malades voilà ça il faut qu'il faut qu'ils comprennent peut-être aussi qu'ils ont besoin de temps pour retourner leur veste tranquillement en disant on le savait mais on pouvait pas le dire malheureusement on connaît ce type de réaction moi ce que je veux dire à ces gens là aujourd'hui c'est que on les oubliera pas voilà ils paieront bien l'addition d'une manière ou d'une autre le peuple de france pensera bien à eux ils peuvent dormir sur sur leurs deux oreilles la facture sera bien à la hauteur du préjudice que nous avons et que nous subissons tous et c'est juste normal voilà pour finir avec ce avec ce point je dirais que avec les mesures proposées mercredi il y aura des avancées dans le temps cela est sûr mais que dans l'immédiat il n'y a aucune solution comme je vous l'expliquais donc ça changera pas le quotidien des malades si on reste comme ça une grande partie de la population va encore vivre dans l'ignorance pendant quelques temps avec tous les risques que cela comporte aujourd'hui et demain les malades vont encore souffrir errer recevoir de faux diagnostics prendre des traitements pour rien mourir pour certains malheureusement en revanche tout cela se fera se fera en ce qu'on pourrait appeler un demi déni voilà donc bravo bravo madame la ministre pour ses propositions mais désolé pour moi ça sera pas suffisant voilà malgré tout cela je veux féliciter les organisations de malades pour le travail qu'elles font et qu'elles continuent de faire ces gens sont simplement extraordinaires car ils se battent contre une montagne et je pense qu'on peut sincèrement les remercier voilà c'est ce que je ressens de cet entretien qui a eu lieu au ministère voilà je voulais le partager avec vous avant de passer à la suite je pense que c'est essentiel pour que vous compreniez la suite je vais voir quelqu'un un peu s'il vous plaît excusez moi on passe donc à l'état de l'action avec le premier petit point le point administratif avec ma situation donc niveau administratif il faut savoir que le ministère a soi-disant perdu mon courrier que je leur ai adressé que j'avais adressé à Marisol Touraine bon c'est étrange parce que l'accusé de réception il est bien tamponné et puis le courrier est même de toute façon disponible sur ma page en accès libre donc voilà j'ai la preuve du recommandé que je vous montre c'est bien le tampon du ministère c'est étonnant de leur part peut-être qu'ils veulent encore gagner du temps ensuite à propos de la MSA donc la MSA a adressé à mon médecin traitant un dossier pour une contre-expertise avec un nouvel expert nous avions le choix donc entre deux experts j'ai été d'ailleurs très étonné du choix de ces professionnels de santé je ne commenterai pas plus je veux juste vous dire que le choix ne s'est pas porté sur le professeur Raoult de son côté mon médecin traitant que je remercie au passage pour son implication a renvoyé l'ensemble du dossier en début de semaine à la MSA je vais donc bientôt être visité par ce nouvel expert puis par la suite une décision sera prise à mon égard et j'en serai informé je vous tiendrai bien sûr au courant voilà on passe maintenant au point suivant donc toujours dans l'état de l'action on va parler du côté économique avec mon portefeuille enfin mon porte-monnaie entre autres donc ce mois-ci je n'ai reçu qu'une partie de mon salaire environ 60% ce qui reste correct pour tenir ce mois-ci avec mon découvert autorisé on va gérer tout ça la MSA donc m'a mis en relation avec une assistante sociale que j'ai refusé dans un premier temps puis j'ai décidé d'adresser des remboursements que j'avais en attente notamment un remboursement qui date depuis plus d'un an pour la petite histoire c'est une demande de remboursement qui m'a été refusé parce que je n'avais pas fait de oui j'ai reçu un MP donc ça m'a coupé dans mon élan voilà donc pour la petite histoire c'est une démarche c'est une demande de remboursement qui m'a été refusé parce que je n'avais pas fait la demande préalable au médecin conseil avant de faire la démarche en question sauf que c'est un médecin conseil qui m'a demandé de faire cette démarche donc voilà on me refuse quelque chose on m'a demandé de faire enfin c'est complètement on marche encore sur la tête quoi mais c'est bon on est tous aujourd'hui malheureusement exposés à des situations administratives de ce genre donc j'espère j'espère sincèrement que j'aurai un retour positif de leur part parce que il y avait quand même une petite somme et ça peut ça peut m'aider aujourd'hui voilà ensuite je voulais vous parler aussi donc d'un boulanger à Obena en Ardèche qui a été touché par mon histoire et par cette action il a donc décidé d'offrir plus de 100 brioches qui seront vendues ce dimanche sur le marché de Saint Julien du Cerf donc en Ardèche j'ai décidé de les mettre en vente au profit de la recherche sur la maladie de Lyme donc je remercie sincèrement cet homme de coeur qui est donc le premier à donner quelque chose pour la recherche sur cette maladie donc j'essaierai de réaliser une photo avec lui pour l'occasion s'il est d'accord excusez-moi on arrive au dernier point qui s'appelle demain donc demain cette action elle continue bien sûr pour l'instant l'état d'avancement de ma situation personnelle est loin d'être terminé tout ça donc on continue la mobilisation continue elle va même monter en puissance parce que visiblement Marisol Touraine n'a pas compris ce que les malades demandent donc on va donc modifier légèrement les règles de cette action pour qu'elle puisse intervenir rapidement c'est essentiel donc déjà il faut qu'elle il faut qu'elle comprenne que si elle pensait partir en vacances cet été en Bourgogne ça risque d'être compliqué désolé pour les soirées DVD avec votre fille mais là il va y avoir du pain sur la planche ça risque d'être chargé donc j'estime qu'en en termes de délai les mesures annoncées mercredi relèvent pour moi de la foutaise je demande donc une prise en charge rapide du problème une mesure d'urgence un décret je sais pas c'est à vous madame la ministre de prendre les dispositions nécessaires car de nombreuses choses doivent changer et ce immédiatement immédiatement donc je vous invite à vous exprimer publiquement afin d'annoncer à la population que notre pays traverse une épidémie et que le gouvernement va mettre en place dès à présent des mesures adéquates alors j'ai listé un peu ces mesures qui doivent être prises immédiatement donc je demande la la suspension de l'ensemble des plaintes et de toutes sortes de pressions à l'encontre des médecins soignant cette infection je demande la possibilité de prescrire par les médecins soignant les infections froides et la maladie de Lyme chronique des traitements adaptés à la situation et ce pendant la durée nécessaire de la mise en place de tests fiables et de la révision des protocoles de soins et enfin je demande la reconnaissance de la maladie de Lyme chronique et de la prise en charge de celle-ci au titre de l'ALD, des infections longue durée comme c'est déjà le cas pour certains français qui malheureusement ont reçu l'ordre de se taire sachez-le, aujourd'hui il y a un petit peu des disparités il y a des gens qui ont bénéficié d'avantages qui ne sont pas accessibles à tous malheureusement donc il faut bien comprendre que cette grève de la faim que j'ai entrepris le 18 juin 2016 elle ne s'arrêtera pas pas tant que la ministre n'a pas pris en compte ces mesures il faut savoir que je suis déterminé donc madame la ministre, la balle est dans votre camp gardez bien à l'esprit que j'ai envie de grandir avec mes enfants mais pas en fauteuil roulant, ni au fond d'un lit j'irai donc au bout de ma démarche chaque jour qui avance, je mets ma vie un peu plus en danger donc je veux rappeler à madame la ministre que je suis malade et que mon état risque de se détériorer très vite à présent parce qu'après 14 jours de grève de la faim ça risque d'être compliqué donc je veux bien qu'elle ait conscience qu'elle a vraiment ma vie entre ses mains et donc il faut agir rapidement donc on attend, moi j'attends sa réaction j'attends une conférence de presse, quelque chose peut-être qu'elle va s'exprimer, je l'espère sincèrement sinon ça continuera donc dans l'immédiat, je tiens à m'excuser pour les plus sensibles d'entre vous je comprends que ces propos puissent un peu vous attrister mais la vérité doit éclater les autorités de santé n'ont plus le droit de laisser cette épidémie se propager en cachant la vérité aux français c'est plus possible les tics sont de plus en plus nombreuses cet été encore de nombreux enfants joueront dans l'herbe et risquent d'être infectés par manque d'informations personnellement il m'est impossible de ne rien faire en sachant tout ce que je vous ai dit dans mes vidéos précédentes et ce que je peux vivre quotidiennement à cause de cette maladie trop de gens souffrent, trop de gens souffrent aujourd'hui c'est plus tolérable de laisser la situation se dégrader ainsi à présent nous allons prendre un petit bol d'air en passant aux questions donc je vais essayer de regarder si ça s'est mis à jour sinon j'essaierai de trouver un autre moyen je vais essayer de mettre à jour la page à partir de l'ordinateur non je ne vois pas de question je ne vois pas de question donc ça doit encore bugger j'ai une connexion qui doit être trop lente malheureusement donc on verra si j'arrive à refaire un direct on abordera les questions que vous avez posées dans cette vidéo j'y reviendrai dessus je vais boire avant de terminer donc je termine ce direct en vous disant merci merci aux journalistes de relayer l'information vous êtes aussi très nombreux je pense notamment à France 3 qui devraient arriver dans quelques jours merci pour votre implication dans les actions que nous lançons ensemble sur la page là je m'adresse à vous tous qui me regardez chaque jour vous êtes donc vous aussi de plus en plus nombreux à répondre présent à ces actions et c'est formidable formidable de voir cette chaîne de solidarité qui s'est créée et qui nous prouve à tous que malgré nos différences et bien nous sommes et seront toujours des bâtisseurs et ce grâce à l'amour et à la bienveillance que nous portons naturellement sur l'autre ne l'oublions jamais et continuons le combat pour que la vérité soit faite je vous souhaite une bonne journée je vous remercie à tous d'avoir été présents très présents puisqu'on est encore plus nombreux que lors du dernier direct et je vous dis à très vite j'essaierai de refaire un direct en fonction de mon état voilà, bonne journée, merci, au revoir merci, au revoir merci, au revoir